Connais-tu l'incroyable histoire de la femme qui a inventé l'écoféminisme ? Bienvenue dans ce Hœuf de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement, se redonner foi en l'humanité. Et si, Élise, tu as cette lourde tâche aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille Élise Thiebaud pour parler d'écoféminisme. Salut Élise ! Salut, merci de m'en ajouter. Alors, je te présente en dix secondes. Tu es journaliste, féministe et autrice de plusieurs livres, notamment l'Amazone Verte sur la vie de Françoise Daubonne, cette femme française pionnière qui a créé le mot écoféminisme, que tu as rencontré plusieurs fois d'ailleurs, et qui a eu une vie, mais complètement rocambolesque, digne d'un film. Pour vous donner une idée, elle a été résistante pendant la guerre, militante féministe, anticolonialiste et pour la cause homosexuelle, alors qu'elle n'était pas l'étienne. Et enfin, écolo avant l'heure et même poseuse de bombes. Donc, on va vous raconter tout ça. Moi, j'avais très envie de faire découvrir l'histoire de cette femme hors normes, parce que, un, c'est un podcast où on parle d'écologie et de féminisme, donc forcément, l'écoféminisme, c'est-à-dire les similitudes, on va développer entre comment notre société exploite les sols et les corps des femmes, ça a du sens. Et aussi, parce que j'ai eu la chance d'interviewer Vandana Shiva, et c'est elle qui m'a dit pendant l'interview, non, mais en fait, c'est une Française qui a inventé l'écoféminisme, et je me disais, waouh, un, cocorico, trop la classe qu'elle soit française, et deux, je trouvais ça bizarre quand même, j'ai encore mille choses à apprendre sur le féminisme, mais je trouvais ça bizarre d'en avoir jamais entendu parler. Et effectivement, on a largement oublié cette femme qui est décédée en 2005, qui a quand même écrit une centaine de textes et a été pionnière, encore plus maintenant avec l'écoféminisme qui revient en force. Toi, Élise, est-ce que c'est pour ça que ça te tenait à cœur d'écrire ce livre ? Alors oui, d'abord, j'ai été impressionnée par le parcours et le fait qu'elle soit totalement invisibilisée. Il faut préciser que si elle a conceptualisé l'écoféminisme, elle n'en est pas l'inventrice pour proprement parler. J'ai commencé à écrire ce livre le jour de son centenaire et le jour de mon propre anniversaire. Est-ce que vous êtes née le même jour ? On est née le même jour, pas la même année évidemment, mais je suis née en 1962 et elle en 2020, en 1920. C'est un des très nombreux points communs que nous avons dans notre biographie. Pour commencer, Françoise Lebonne a une vie amoureuse compliquée. Après avoir grandi avec la pauvreté et la faim, elle a eu beaucoup de relations toxiques, on peut dire clairement, avec des hommes qui abusent d'elle, son éditeur qui la paie une misère alors que ses livres se vendent très bien. Il la viole aussi, puis avec un écrivain sans succès qui est marié et jaloux d'elle, qui a remporté un prix littéraire. Puis elle tombe enceinte d'un militaire qui la frappe et l'étrangle quand elle veut le quitter. Donc son mec d'avant propose qu'elle revienne travailler chez lui et chez sa femme, mais en fait, il la viole aussi. Enfin bref. Ce fameux Jean-Charles Pichon, justement, apparemment, toi tu avais envie de lui mettre des baffes, tu dis dans le livre. Oui, bon, après, je n'ai que le point de vue de Françoise Lebonne, mais ce qui est assez étonnant dans notamment cette relation, c'est à quel point leurs deux destins sont parallèles et témoignent du siècle. Françoise Lebonne a inventé trois termes, phallocrate, sexocide et écoféminisme. Et Jean-Charles Pichon, lui, il a popularisé un terme qui n'existait pas non plus avant lui, qui est le mot dragueur, parce qu'il a été le scénariste du premier film de Moki, qui s'appelle Les dragueurs, qui est un film, aujourd'hui, irregardable. C'est un film sur le harcèlement de rue. Et elle, qui avait une soif de liberté énorme, elle se disait féministe depuis l'âge de neuf ans, eh bien, on peut dire que les hommes qu'elle a rencontrés n'étaient pas vraiment à la hauteur de ses ambitions, ses aspirations légitimes. Justement, je t'ai surpris de voir, d'un côté, une féministe radicale, qui soit à la fois aussi soumise dans des relations toxiques. Et au fur et à mesure que je lisais le livre, j'étais là, attends, mais on est en 54, remets-toi dans le contexte. Tu l'as écrit d'ailleurs, en tant que femme, tu dois obéissance à ton mari, tu n'as pas le droit d'avoir un compte bancaire, ni travailler sans son accord. L'avortement et la contraception, c'est interdit, et le viol n'est pas un crime. Donc, en fait, juste, elle est... Enfin, elle est comme tout le monde, comme nous, aujourd'hui. On est empêtrés dans cette société patriarcale où son ex-mari ne lui a jamais versé la pension alimentaire qu'il devait, où elle est tellement mal payée par rapport aux autres auteurs qu'elle envisage de se prostituer pour pouvoir juste manger, etc. Et du coup, je me dis, en fait, c'est encore plus courageux de défendre ses idées quand on subit ça. Oui, il faut savoir qu'en même temps, à la même époque, on a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui vit librement, qui est à l'hôtel, qui est avec Sartre, qui a des histoires qui ne tombent pas sur des dingos toxiques comme Françoise d'Aubonne. Elle est peut-être plus l'exception que la norme de Beauvoir. Mais alors, Françoise d'Aubonne, elle a aussi ceci de particulier, c'est qu'elle n'a pas reçu une éducation bourgeoise, elle n'est pas universitaire, elle est vraiment une franche tireuse, et avec une soif de vie et d'aventure très particulière. Alors, il y a quand même une fin heureuse à cette histoire-là, c'est-à-dire qu'après avoir exprimé avec une crudité qui, pour l'époque, est incompréhensible, quand elle dit « L'hétérosexualité a été ma catastrophe personnelle ». C'est quelque chose, à l'époque, personne ne dit ça. Mais aussi, elle dit qu'à un moment donné, elle fait un tournant, à partir du moment où elle cofonde le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, alors que, comme tu le disais, elle n'était pas elle-même lesbienne, elle décide de devenir une hétérosexuelle, synchronique, c'est un mot qu'elle a inventé elle-même, c'est-à-dire de n'aimer que des hommes bisexuels, c'est-à-dire des hommes qui, d'après elle, ont remis en cause le patriarcat et sont donc des alliés de la cause féministe. Il se trouve qu'elle va effectivement rencontrer le véritable amour avec des hommes souvent beaucoup plus jeunes qu'elle, à partir de la cinquantaine. Oui, elle a bien vie, autant dans son engagement que dans sa vie amoureuse. Oui, alors, après elle s'est radicalisée dans son engagement. Oui. Mais voilà, elle a eu une maturité aux alentours de la soixantaine, très heureuse et très riche affectivement et sexuellement. En lisant ses carnets, je me disais, ah oui, quand même, elle a plus fait l'amour en une semaine que moi dans toute l'année dernière. Jolie, personnellement, je suis très heureuse pour elle. Justement, en 70, donc un peu avant, tu disais 60 ans, elle a 50 ans. Elle cofonde le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. D'ailleurs, le meeting fondateur du MLF était interdit aux hommes. Mais voilà, quand elle l'annonce, elle annonce une fois que la salle est en train de se remplir. En fait, ça crée un énorme tollé avec des mecs dans la salle qui ont leur féministe. Vous n'y arriverez pas sans nous. Alors que le but, c'est justement d'être autonome des hommes. Il y a même des mecs qui se déguisaient en femmes pour rentrer dans la salle. Et en fait, en non-mixité, comme souvent, il y a quelque chose de magique qui se passe. Est-ce que tu peux nous raconter ce meeting fondateur ? Alors, le meeting lui-même n'est pas à proprement au moins le fondateur, mais c'est celui qui va rester dans les mémoires comme l'expression même de qu'est-ce que c'est la non-mixité et pourquoi on la réclame. Parce qu'en fait, ça a été la grande révélation du MLF, les réunions en non-mixité. Les femmes qui avaient participé très activement à mai 68 et qui étaient très présentes dans les mouvements politiques, n'avaient pas voix au chapitre, n'étaient pas entendues, ne pouvaient pas exprimer ce qui relevait de leurs propres préoccupations. Et c'est seulement dans le contexte de la non-mixité entre femmes qu'elles ont pu dire, par exemple, les violences qu'elles subissaient, la difficulté de s'en sortir avec le travail, avec les enfants, mais vraiment le fait de pouvoir exprimer l'humiliation, le sentiment de domination et d'injustice sans que quelqu'un vous dise « Écoute, on en parlera plus tard parce que là, c'est la moitié dont il faut qu'on parle et il faut qu'on avance parce que c'est comme ça que ça se passait. » Tout à coup, il se passe quelque chose là qui est vraiment magique, qui est transformateur, qui est une forme de catharsis collective qui va se produire. Ces réunions étaient ouvertes, je crois que c'était tous les mercredis soirs. On pouvait se réunir et parler librement entre femmes. Je donne plein d'exemples dans le livre que je peux vous lire, mais voilà, juste de raconter ou d'avoir quelqu'un pour être entendu. « J'ai été violé par mon père, je n'ai jamais joué, j'ai avorté quatre fois, ma mère est morte sous les coups, j'aimerais bien partir, mais aller où ? » J'ai dit que j'étais enceinte, le chef m'a dit « pas la peine de revenir lundi » et cet enfant-là qui pousse là dans mon ventre, je n'en veux pas. Il n'y a pas d'espace à l'époque. Je ne sais pas si on peut parler de Nitu de l'époque, mais il n'y a pas d'espace pour parler de ces choses-là. Il n'y a pas d'espace pour en parler et c'est au MLF que ça survient en chrince. C'est quelque chose dont on ne mesure pas encore aujourd'hui à quel point ça a été important. C'est très important la non-mixité. Il y a d'autres non-mixités qui existent. Ça deviendrait à l'idée de personne de reprocher à des ouvriers ou des ouvrières de se réunir sans inviter le patron. En fait, on n'invite pas le dominateur, le dominant à la table quand on va discuter de cette domination. On en discute entre personnes dominées. Moi, ça me parle beaucoup de vous raconter ces histoires parce qu'on a assez, en tout cas moi, j'ai assez peu de culture historique du militantisme et on a tendance à oublier ou à ne pas se rendre compte de toutes les figures qui sont passées par là. Et du coup, dans les épisodes à venir que tu vas nous raconter, je trouve ça génial de se rappeler la créativité ou la puissance des combats qu'il y a pu avoir. Par exemple, en plein débat sur l'avortement avec le MMLF, elle décide de saboter une conférence d'un généticien anti-avortement et anti-contraception. J'avais le jeune. Oui, mais elles avaient déjà saboté un autre événement. Du coup, là, elles savent que ça appartient en baston entre les flics et les fascistes. Donc, sur une idée de Françoise Devon, elle décide de tout venir avec des saucissons. Tu peux nous raconter ? Le fameux commando saucisson. Elle cherche absolument à pouvoir se défendre au cas où ça tourne mal. le problème, c'est qu'elles ont peur d'être fouillées et donc de ne pas pouvoir entrer dans la conférence. Et c'est là que Françoise Devon a cette idée de génie. Elle dit un saucisson, un saucisson sec, c'est aussi dur qu'une matraque. Et on ne peut pas nous dire que c'est une arme. On n'a qu'à dire qu'on vient parce qu'on a décidé de faire un cocktail, on a acheté du saucisson et puis c'est tout. Personne ne va les fouiller mais tout le monde va venir avec le saucisson sauf Françoise Devon qui avec son esprit de contradiction habituel a changé d'avis et à la dernière minute elle vient avec un parapluie. Et effectivement la conférence va totalement dégénérer. Tout le monde va y aller avec un coup de saucisson. À la fin, il et elle, parce qu'il y a aussi des hommes du phare qui sont dans cette conférence, vont se retrouver pour boire du vin rouge et manger le fameux saucisson après sans être servis pour taper sur les fascistes. Avec cette très belle phrase, je ne sais plus comment elle dit exactement, mais que la révolution doit être une fête sinon elle ne vaut pas la peine d'être faite. Voilà, exactement. C'est exactement ces termes-là. Donc ça, j'imagine que ça a contribué à la loi IVG notamment et en parallèle du coup elle découvre l'urgence écologique avec le célèbre rapport Midos en 72 mais il y a aussi les scandales de pollution massive. Puis elle, son constat c'est que d'un côté il y a la surpopulation qui s'accélère et de l'autre on épuise les ressources à vitesse grand V la même chose qu'aujourd'hui il est forcément dix fois plus grand aujourd'hui et elle se radicalise notamment contre le nucléaire qui se développe vite en France. Alors à l'époque le débat est beaucoup moins nuancé qu'aujourd'hui et on est en pleine guerre froide donc j'ai l'impression que ce n'est pas tellement la question du nucléaire comme on le voit aujourd'hui. C'est plutôt associé à la bombe nucléaire et bref en 75 avec son dernier amoureux donc ce mec bien qu'elle a enfin rencontré enfin ce mec bien mais ils décident quand même ensemble de faire péter deux bombes artisanales dans la centrale de Fessenheim. Tu peux nous raconter elle est géniale je trouve aussi ça comment ils ont fabriqué ces bombes ? Alors il y a deux choses à raconter. Premièrement le combat écoféministe partout dans le monde il s'est vraiment structuré et développé au sein des luttes antinucléaires. 73 c'est la crise pétrolière il y a aussi cette volonté en France d'être moins dépendant mais tout ça se semble pour les écologistes surtout relever d'une logique qui risque de porter atteinte très gravement à la vie. On ne sait toujours pas quoi faire des déchets nucléaires aujourd'hui. Et puis la deuxième guerre mondiale n'est pas si loin non plus quoi. La guerre mondiale elle en est en pleine guerre froide. Voilà elle n'est pas loin si on regarde la façon dont ont été racontées à l'époque dans des journaux y compris progressistes comme l'humanité le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki tout de suite on considère ça comme un coup d'essai pour produire l'énergie nucléaire qui va C'est le progrès scientifique déjà à l'époque. Et il y a une mobilisation très grande qu'on a oubliée contre ces centrales nucléaires c'est vraiment assimilé à la catastrophe la catastrophe possible et l'angoisse de la guerre froide on se dit il y a une bombe qui tombe sur une centrale qu'est-ce qui se passe ? La question elle est toujours valable. Il y a beaucoup de mobilisation locale et l'État ne tient aucun compte de ses oppositions. Et Françoise de Bonne avec Gérard Hoff qu'elle vient rencontrer décide de faire un coup d'éclat et sur le chantier de Fessenheim la centrale n'est pas en activité il n'y a évidemment pas de charge d'hier sur place ils prennent soin de poser ces bombes ces explosifs artisanaux qu'ils ont trouvés sur des chantiers c'est un truc complètement basse Ils se baladaient sur une vingtaine d'autres chantiers la nuit pour récupérer des trucs des bâtons de dynamisme de quoi faire des bombes tous en se baladant dans une quatre ailes orange qu'ils appelaient orange mécanique et ils avaient jeté un petit manuel au rayon science-physique sur comment ça marche les explosifs Exactement donc ils ont fait ça ils se sont évidemment assurés qu'il n'y avait personne ils ont téléphoné avant que la charge n'explose pour expliquer que ça allait exploser etc. C'était un besoin que ça soit accueilli Il n'y avait personne sur le chantier ils ont signé ils ont fait une revendication n'importe qui qui connaissait un tout petit peu la prose de Françoise Lebonne ne pouvait que voir immédiatement que c'était tel qu'il avait écrit parce qu'ils n'ont jamais été soupçonnés et jamais été arrêtés en fait c'est ça qui est le plus incroyable Oui c'est assez étrange parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup surveillé Françoise Lebonne elle était vraiment dans le milieu radicaux depuis depuis la guerre d'Algérie où elle avait signé le manifeste des 121 pour l'insoumission Et en fait ça on l'a vraiment découvert grâce à ses carnets personnels après sa mort Oui je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui le savaient un petit peu parce que voilà Françoise Lebonne piétinait de ne pas pouvoir dire qu'elle avait fait ça parce que c'était vraiment un grand moment d'excitement pour elle d'excitation donc tout le monde le savait plus ou moins mais personne ne disait rien parce qu'évidemment ça tombait sous le coup de la loi de manière assez radicale Évidemment on ne dit pas qu'on cautionne ce genre d'actes c'est plus pour vous montrer la complexité du personnage parce que c'est vous qui vous faites votre avis Oui il ne s'agit pas du tout de cautionner ou pas cautionner c'est de surcroît par exemple on parle de terrorisme en l'occurrence là ils n'ont pas fait ça pour terroriser les gens quand on jette une bombe sur des personnes quand on les prend en otage quand on les fusille Ah oui c'est que des dégâts matériels ça n'a rien à voir À la terrasse d'un café oui c'est du terrorisme mais c'est fait pour terroriser pour faire que les gens en sortant de la rue aient peur Là en l'occurrence le fait que des explosifs soient placés sur un chantier et retardent ce chantier d'un an ça ne terrorise personne Des gens se posent la question de est-ce que c'était la bonne méthode est-ce que est-ce qu'on donne un bon signal est-ce que ceci est-ce que comment on le fait dans les domaines politiques mais on ne peut pas dire qu'il y a du terrorisme il n'y a aucune atteinte aux personnes c'était très très clair que pour elle c'était hors de question en revanche ça relève de ce qu'elle appelle et qu'elle a théorisé de la contre-violence par rapport à celle de l'État elle fait partie de cette génération qui a été résistante ils ont pris les armes pour défendre la liberté ça leur semble légitime ça ne leur pose pas de problème de dire bah oui on nous fait une guerre il y a une oppression qui est là s'il faut se défendre par les armes on se défendra par les armes et aujourd'hui c'est considéré ça a été évidemment diabolisé pour le coup qui fait qu'aujourd'hui on considère qu'avoir une action radicale se battre résister aller au contact c'est quelque chose d'impensable mais pour cette génération-là ça ne les est pas du tout impensables alors la question à un million d'euros c'est quoi l'éco-féminisme c'est écrit c'est pas manger bio en lisant Simone de Beauvoir ou Virginie Zepan non l'éco-féminisme c'est pour ça qu'il y a un lien du coup effectivement entre l'exploitation des femmes et de la planète par le patriarcat c'est quoi exactement ce lien ce rapport entre ces deux exploitations alors pour commencer il n'y a pas un éco-féminisme l'éco-féminisme il y a des éco-féminismes certains éco-féminismes sont très imprégnés de spiritualité d'autres sont très matérialistes il existe un féminisme un éco-féminisme autochtone décolonial qui met l'accent sur la surexploitation des terres et des peuples liés à la colonisation l'éco-féminisme c'est effectivement considérer qu'il y a un lien en tout cas comme mécanique de base il y a un lien disons que c'est la même c'est dans le même moment que le patriarcat opprime les femmes et la nature grosso modo dans une logique de prédation et de négation du vivant les éco-féministes conduisent à se réinterroger sur la place du vivant la place de nos actions quotidiennes et de la subsistance on parle d'un éco-féminisme ou d'une écologie de la subsistance qui fait dire par exemple à quelqu'un de Vandana Shiva que vous avez interviewé si on veut faire de la politique éco-féministe il faut cuisiner il faut savoir d'où viennent les aliments qu'est-ce qui est important pour notre vie et relocaliser par exemple la production agricole dans une logique non pas de surproduction on va faire de la monoculture du tabac pour l'importer enfin bon il y a des non mais d'autonomie en fait tout est marchandisé c'est ça une des choses qui est vraiment remise en question dans l'éco-féminisme c'est la notion que c'est la notion même de production capitaliste qui monétise le vivant qui privatise le vivant qui brevette l'ADN parce qu'il est quand même complètement dingue qui produit des graines stériles pour qu'on les achète et qu'on s'endette donc 1974 c'est dans un livre qui s'appelle le féminisme ou la mort qu'elle écrit qu'elle invente l'éco-féminisme si elle choisit d'écrire ce livre c'est parce qu'elle pense que l'analyse est incomplète que si on ne met pas la question de la domination patriarcale envers les femmes au cœur de la réflexion ça ne changera rien elle part du principe que la domination des femmes est la matrice de toutes les autres formes de domination y compris la logique de prédation capitaliste qui amène à une surexploitation une surexploitation des terres en considérant que eh bien les ressources naturelles sont inertes et qu'on peut les exploiter à l'infini ça c'est quelque chose de totalement nouveau pour l'époque et que personne n'a véritablement pensé avant elle même dans les milieux très avancés ou très écolos on considérait que l'égalité entre les femmes et les hommes c'était une question annexe anecdotique à laquelle on viendrait naturellement une fois qu'on aurait fait le reste de la révolution et pour François Dobon le but c'est de prendre le pouvoir aux hommes mais pas pour le donner aux femmes mais pour le détruire justement et mettre en place une autogestion sinon on fait juste reproduire le modèle de son oppresseur ce qui est débile il s'agit de détruire toutes les dominations donc tout le pouvoir qui s'exerce d'abord sur les femmes mais sur les animaux sur les sols exactement et détruire ce pouvoir non pas pour le prendre non pas pour le renverser ou le remplacer par un autre pouvoir mais vraiment mettre en oeuvre une organisation et une société comme elle a pu on le sait aujourd'hui exister pendant des siècles voire des millénaires oui ces sociétés n'ont pas toujours été patriarcal et justement je crois que c'est un des livres qui t'avait marqué ou avait marqué ta mère justement qui a été écrite par Françoise Debonne oui alors la société n'a pas toujours été patriarcale et ça ce sont les penseuses écoféministes qui l'ont démontré qui ont contribué largement à le démontrer le patriarcat n'est pas l'alpha et l'oméga de toute organisation humaine il y a eu il y a encore d'autres formes d'organisations qui sont coopératives harmonieuses qui ne reposent pas sur la domination l'exploitation la domination même avant ça la domination et la violence et la hiérarchie en fait l'idée vraiment qui est au cœur de l'écoféminisme c'est de remettre en cause la notion de hiérarchie et ce qui est vraiment fondamental dans le patriarcat et de dire oui on peut vivre une société sans hiérarchie alors c'est très anarchie mais ça relève du changement de paradigme elle disait Françoise Lebonne il n'est même pas question de révolution il est question d'opérer une mutation et cette mutation il faut qu'on l'opère maintenant parce que l'effondrement il est là on va probablement pas pouvoir l'empêcher par contre on va peut-être pouvoir s'organiser de manière à le traverser j'adore quand tu dis si vous avez en tête l'image d'une féministe idéale on parle de Françoise Lebonne dites-vous qu'elle était exactement le contraire parce que c'est vraiment ça qu'on se dit en le lisant que c'était vraiment un personnage j'ai regardé un peu des interviews d'elle sur internet c'était une grande gueule elle raconte aussi sans scrupule qu'elle ne s'est pas occupée de ses enfants comme beaucoup de pères en fait oui elle dit ça parce que elle a cette formule la grosse punchline je me suis effectivement ses enfants ont été élevés par sa famille alors elle me dit mais moi j'ai gagné ma vie j'ai payé pour leur éducation je suis allée les voir autant que je pouvais je leur ai transmis ce que je pouvais oui c'est toujours assuré qu'ils étaient bien j'ai été un très bon père mais c'était vraiment extrêmement mal vu à l'époque de ne pas être avec ses enfants on ne peut pas nier que ça au bas moment était aussi assez mal vécu par ses enfants à certains moments de leur vie alors je pense qu'elle a énormément aimé ses enfants mais qu'elle ne s'en est effectivement pas occupée comme on s'attendait qu'une mère s'occupe de ses enfants tiens dites nous un truc que vous retenez en commentaire de la vie de Françoise Dobone soit sur Youtube ou en Story je trouve ça hyper intéressant au delà de ce livre tu as notamment écrit plusieurs livres dont le best-seller Ceci est mon sang Petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font et plus récemment tu as lancé Nouvelle Lune une newsletter féministe, queer, rebelle, écologique tout ça avec un crowdfunding en cours tu peux nous en dire plus ? Alors c'est une idée que j'ai depuis extrêmement longtemps j'ai toujours été passionnée poétiquement par les cycles et par la lune et j'avais cette idée il y a très longtemps de produire des textes courts il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai rencontré les éditions au Diable Vauvert et sa fondatrice Marion Mazori je lui ai raconté cette idée que j'avais eue et elle me dit c'est super on va le faire et donc voilà on va le faire ça va être nous on va le faire il y a un engagement de la maison d'édition mais pour vraiment développer le projet on a besoin de ce crowdfunding l'idée c'était de donner corps à des textes à des récits qui permettent d'imaginer d'autres possibles Françoise Lebonne elle-même elle disait on peut changer toutes les lois du monde tant que le mythe contredira la loi c'est le mythe qui gagnera ce qu'il faut c'est de nouveaux récits en fait et j'avais envie de faire ces nouveaux récits et j'avais envie aussi qu'ils soient très accessibles et qu'il n'y ait pas le frein de l'argent donc on a 12 textes probablement même 24 mais en tout cas 12 textes par an en numérique c'est-à-dire qui arrivent dans votre boîte aux lettres sous la forme d'une newsletter à prix libre si le texte nous plaît beaucoup et qu'on en a les moyens on peut donner de l'argent pour le projet ou pour l'auteuriste qui l'a écrit et deux fois par an on a aussi eu envie de faire des textes papiers eux aussi relativement courts le premier que nous allons publier sera la réédition du sexocyte des sorcières qui était un texte d'intervention un pamphlet très fort de Françoise Dobogne qui sera préfacé par Taous Merakshi alias Jack Parker une autrice extraordinaire qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Witch Please sur la sorcellerie j'avais envie de se faire se rencontrer ces deux sorcières l'une très contemporaine et une autre qui a été là aussi à l'avant-garde on l'a peut-être pas assez dit mais Françoise Dobogne c'est une grande visionnaire c'est quelqu'un qui a vraiment vu tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui merci Élise si tu veux lire ou offrir l'Amazon Verte ou participer au crowdfunding de Nouvelle Lune je te mets les deux liens en description et si tu veux creuser l'écoféminisme je te conseille évidemment l'épisode avec Vandana Shiva ciao tout le monde salut Élise salut merci merci Sous-titrage FR ?